Le livre d'Eurpeuto Rothschild devrait être la vedette de la vente prévue du 16 au 20 juin. Drouo en chair, après une première liquidation difficile en décembre, 942 nouveaux lots seront proposés du 16 au 20 juin. Estimation, 15 millions d'euros selon la maison Drouo. Petite sélection des pièces qui font rêver. Plus de 130 000 œuvres constituent le fond des collections aristophiles. Du 16 au 20 juin, sept ventes seront mises en place par les quatre maisons de vente aux enchères, Agut, Artcurial, Drouo Estimation et Adé Nordman, qui disperseront les 942 lots constituant cette nouvelle cession pour une estimation de 15 millions d'euros. Près de 300 ventes étendues sur six ans seront nécessaires aux maisons de vente, rassemblées sous le signe OVA, opérateur de vente pour les collections aristophiles, pour liquider le fond de la société en faillite. Lire aussi, une vente aux enchères pour clore le scandale des manuscrits d'aristophiles. La collection d'aristophiles, qui recouvre toutes les périodes de l'histoire de l'antiquité au XXe siècle, est composée de dessins, peintures, manuscrits anciens, chars, partitions, éditions rares, autographes, lettres. La société aristophile, lancée au milieu des années 2000, proposait aux épargnants d'investir dans les manuscrits et lettres de célébrité, avant d'être saisie en 2015 pour escroquerie et fraude de la part de son fondateur, Gérard L'Héritier. Plus de 18 000 personnes avaient investi dedans pour un total de 750 millions d'euros. Parmi les 940 de l'eau des sept ventes, les plus importants en termes d'estimation sont ceux de la vente d'eux sur les écrits du Moyen-Âge et de la Renaissance, sous l'égide de la Maison à Guth, qui aura lieu le samedi 16 juin. Huit l'eau phare constitue cette deuxième session de vente comme le très beau livre d'heures Petro Rothschild, les carnets de Céline et Saint-Exupéry ou encore des partitions de Schumann et Schubert. Le livre d'heures Petro Rothschild, estimé entre 700 000 et 900 000 euros, le livre d'heures Petro Rothschild, fabriqué à Tours vers 1495. On peut y apercevoir deux médaillons en camailleux d'or. Rouault ce manuscrit latin enluminé sur parchemin à Tours, attribué à Jean Poyer, actif 1490-1520, et datant de 1495, est un chef-d'œuvre de l'enluminure Tours Angèle. A l'intérieur, 16 médaillons en camailleux d'or avec réo et une composition héraldique enluminée, 17ème, rajoutée autour du premier médaillon, avec les armes de la famille Petro, témoigne d'une réelle maîtrise dans la mise en page. Le manuscrit est constitué d'une relure de plein marocain tabac, avec au centre de la couverture les armes de la famille Rothschild et sa devise Concordia Industria Integrita. Ce livre d'heures de luxe fut probablement réalisé pour un membre du cercle royal, un grand serviteur ou une personnalité religieuse proche du pouvoir. A noter que l'artiste Jean Poyer comptait parmi ses commanditaires Anne de Bretagne, les rois Charles VIII et Louis XII, Guillaume Brissonnet, Jacques de Beaune, la famille L'Allemand, etc. Aperçu d'une page du livre d'heures de Galeazzo Maria Sforza, réalisé à Milan entre 1471 et 1476. Les armoiries du duché sont visibles au bas de la page. Studio Seber un autre livre d'heures compte également parmi les l'eau phare de cette deuxième édition. Enluminé sur parchemin est réalisé en Italie vers 1471-1476. Ce manuscrit copié a été réalisé pour Galeazzo Maria Sforza, 1444-1476. Compte de Pavie et duc de Milan de 1466 à 1476 à la mort de son père Franoczesco Sforza. On retrouve dans les bordures enluminées les emblèmes et armoiries du duché de Milan. De grand format, ce livre d'heures était probablement utilisé sur un lutrin dans une chapelle privée princière. Protégé par une reliure du XVIIIe siècle, ce manuscrit est estimé entre 600 000 et 800 000 euros. L'album musical d'Aloïs Fuchs, 1799-1853, remis collectionneur des autographes musicaux, estimé entre 500 000 et 700 000 euros. Une partition autographe issue de l'album reliée par le collectionneur Aloïs Fuchs, datant des années 1850. Edouard Robin, ce simple recueil de 218 pages et constitué de partitions rassemble en réalité 110 manuscrits musicaux Autographes signés de musiciens et compositeurs de la première moitié du XIXe siècle, tels que Beethoven, Chopin, Rossini, Schubert, Schumann. Il établit un véritable panorama de la vie musicale européenne et viennoise. De son vivant, Aloïs Fuchs, s'était lié à Vienne avec de nombreux compositeurs et artistes et avait pour dessein de réaliser une bibliothèque musicale universelle. De 1817 à sa mort, il réunit ainsi la plus importante collection musicale privée de son temps, qui comptait environ 1400 manuscrits, autographes, livres et estampes. La série de ses dédicaces d'illustres musiciens se termine avec le musicien français du Prateau en 1851. Partition musicale signée par Robert Schumann, issu du manuscrit. Edouard Robin, autre manuscrit musical inédit également mis en vente, celui du musicien compositeur allemand Robert Schumann, 1810-1856, constitué de 122 pages. Il s'agit du manuscrit de premier jet et de travail d'Esses-en-Haus-Gate-Fost, un des chefs d'œuvre de Schumann, d'après celui de Goethe. Presque complet et parfois en plusieurs versions, ce recueil sur lequel Schumann a travaillé dix ans durant est composé de brouillon jusqu'à l'orchestration, avec de nombreuses modifications et révisions. Il est estimé entre 500 000 et 600 000 euros. La correspondance de Paul-Éluard, 1895-1952, à Gala, sa première femme, estimée entre 300 000 et 400 000 euros. Carte nom datée signée par Paul-Éluard et adressée à Gala. Germain Suignard, plus de 266 lettres et cartes postales datant de 1924 à 1948 signée par le poète, dans un recueil de 407 pages, adressée à Elena Ivanovna Diakonova, dite Gala. De nature intime et très sensuelle, la correspondance est aussi d'un grand intérêt littéraire puisqu'Éluard entretenait sa femme au courant de la vie surréaliste parisienne. Gala, qui deviendra par la suite la femme de Salvador Dali, servira de trait d'union entre Paul-Éluard, les surréalistes et le célèbre peintre espagnol. Il s'agit probablement de la plus belle correspondance connue de l'un des membres phares du groupe surréaliste. Des archives de l'aviateur américain Charles-Augustus Lindbergh, 1902-1974, estimées entre 300 000 et 400 000 euros archives ayant appartenu au pilote américain Charles Lindbergh. Drouosolo constitue un ensemble d'archives techniques et de cartes relatifs à la construction du Spirit of Saint. Louis est à la préparation de sa légendaire traversée de l'Atlantique Nord en 1927. Note manuscrite, plan, graphique, registre, trois carnets de vol d'essai avec annotation du pilote, etc. Surnommé l'Aigle solitaire, Charles Lindbergh est entré dans l'histoire de l'aviation en devenant le premier pilote à effectuer un vol en solitaire sans escale, de New York à Paris en 33 heures et 30 minutes à bord de son avion Spirit of Saint. Louis, entre le 20 et 21 mai 1927 Un manuscrit en quatre volumes de Céline, 1894-1961, estimé entre 250 000 et 300 000 euros manuscrit de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline séparé en quatre volumes. Germain Suignard datant de 1947, l'ensemble de ce manuscrit photographe de 905 pages a été monté sur onglet et établi par le Reli Urgent de Gonnais en quatre volumes. Il s'agit d'annotations et de pages corrigées de maudits soupirs pour une autre fois, roman truculant dans l'esprit de féerie pour une autre fois, dans lequel Céline raconte les souvenirs importants de sa vie intime dans l'appartement parisien rue Girardon et en tant que médecin. Probablement l'œuvre la plus intime de l'écrivain. Aperçu du manuscrit photographe d'Antoine de Saint-Exupéry qui servira de brouillon à un chapitre de Terre des Hommes. Un brouillon du chapitre 7 de Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, figure aussi parmi les lots de la vente 3 consacrés à l'histoire postale et aux héros de l'aviation. Manuscrit abondamment raturé et corrigé par l'aviateur-écrivain, le brouillon de ce chapitre, intitulé « Au centre du désert », est à la fois un magnifique témoignage de Saint-Exupéry sur un épisode décisif de sa vie de pilote et l'un des plus beaux passages de son œuvre. D'une grande portée littéraire et historique, ce récit sera amplement remanié pour former le septième chapitre de Terre des Hommes.